Et à tout le monde c'est DeltaDracon, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Genshin Impact. Aujourd'hui on va faire les abysses comme d'habitude, comme j'ai fait la dernière fois. Je vais vous sortir mes petites teams et puis on va aller faire les abysses. Donc vous allez voir qu'il n'y a pas grand chose qui change par rapport à la dernière fois. Il n'y a que la team à la fin que je change un petit peu pour dire de passer mieux le walnut parce que c'est de la merde. Je n'aime pas ce boss. De toute façon dites-moi qui l'aime et ceux qui disent qu'il l'aime vous êtes des menteurs. Voilà je le dis. C'est un boss chiant, c'est juste chiant. Il est constamment sous terre, on se fait chier. Ils se sont dit tiens ça fait longtemps qu'on n'a pas fait chier les joueurs et comment on pourrait leur faire chier ? Alors hop, je mets la petite spé, voilà on va balancer un peu tout. Hop, on balance la spé de notre très cher Zong. Et on tire. On vient taper puisqu'on a la demoiselle en triple 10 bien évidemment, triple couronne de la Navia qui est largement méritée. Hop, bonjour monsieur, vous n'êtes plus là. La triple couronne de la Navia comme je disais, elle est largement méritée. Hop, on va tout balancer. Voilà, de toute façon c'est les étages neufs. Donc il n'y a pas grande difficulté. Ah d'accord, tout est déjà fini. Ok, très bien. On va essayer de speedrun quand même les 9 et 10. Puisque ce n'est pas les levels où il y a le plus de complications. On va peut-être mettre un bouclier. Hop, voilà. Alors on va balancer la petite spé de la petite Navia. On va péter le bouclier de ce monsieur. Alors, qui sait ? Qu'est-ce qui est là ? Ok, toi. Aïe, aïe, aïe. Oh, allez vous faire foutre. Oui d'accord. C'est aussi rapide que ça. Hop, je vais balancer ça avec. On va faire fluctuer les HP. Très bien. J'ai bien adoré le fait d'avoir touché personne. Enfoiré. Va te coucher toi. Merci, suivant. C'est les étages qui vont huit. J'explique pas forcément. On va tout balancer. Toi t'es mort. Toi t'es mort aussi. Toi t'es plus de ce monde. Et toi ça va pas tarder. Ne bouge pas s'il te plaît. Ah, j'aurais eu besoin que tu ne bouges pas s'il te plaît. Ah ouais, t'as décidé d'être chiante. Suivant. Ah, elle a décidé d'être casse-couille elle. Elle a un peu plus de vie que l'autre. Je bouge panier. Ah, ok. Alors, étage suivant. Je prenais exactement les mêmes teams. Donc on a dit... Qu'on prenait eux. Et dans ces bails chou ici. Et qu'ici on prenait la team avec Navia. Donc Bennett, Navia, Fischel et Zong pour couvrir tout ça. C'est ça ? C'est bien ça. Etage 10, c'est pas très compliqué. Je m'excuse, je vais boire un petit coup. J'ai encore des restes de tout. Hop, oh la la bouteille, ça dégage derrière. C'est bien. On est parti. Ah, là, on a droit à 6 personnes ici. Ouais, bon, ces étages, c'est relativement rapide. Alors, j'ai combien d'ennemis ici ? Hop. On va peut-être garder l'aspect de Zong. Oh, quoi que. Quoique, quoi que. Pourquoi se faire chier ? Et il me reste un coco là. Hop. Voilà, suivant. A tout moment, je quitte les abysses sans faire esprit. Vous verrez le fail, je ne le couperai pas. Puisque je fais la vidéo sans cut. Pour montrer que les abysses ne sont vraiment pas une grosse difficulté, comme je le montrais dans ma vidéo de la dernière fois. Hop. C'est parti. Hop, et d'un. Enfoiré. Et de deux. Alors, ensuite. On a quoi dans cet étage ? Ah oui, d'accord. Ça va être rapide. Hop, il y a juste à bourrer dans le tas. Voilà. Et le dernier, qui est juste ici. On va recharger un petit peu l'esprit pour après. Ça, on s'en fout à la rigueur. Ah, je suis sorti. Je vous avais dit, on risquait de sortir. Ça, c'est un truc chiant. C'est qu'ils ont mis le même bouton pour attaquer que le bouton pour quitter quelque chose. Je vais continuer. Bon, sinon, Chiori, pour le moment, sur le papier, ça ne m'intéresse pas du tout. Mais alors, pas du tout. Pas le moindre du monde. Donc, je ne sais pas trop ce que je vais faire avec Chiori. Je pense que ça va être un skip. Et puis, on verra bien ce que ça donne. Est-ce que je vais chercher la C1 de Neuville-et ? Est-ce que... Je ne sais pas. Peut-être que la C1 de Neuville-et, c'est intéressant, sachant que j'ai un perso garanti. Est-ce que... La demoiselle est intéressante. Comment elle s'appelle ? Je ne sais plus son nom. Chevreuse. Non, pas Chevreuse. Qu'est-ce que je raconte ? Chlorine. C'est ça. Oh, le 196 000 des familles. Suivant. Etage 10. On reste encore une fois sur les mêmes teams. Pardon, je n'avais plus de voix. On reste encore une fois sur les mêmes teams. Sauf que cette fois... C'est la dernière fois qu'on utilise Navia. Puisque dans le 12, je n'utilise pas Navia. Parce que c'est trop galère de passer avec Navia. Donc on va essayer avec autre chose. Du coup... On a de beau. Ah oui, c'est la défense de monolithe. Je vais tout balancer. Couché. Couché, j'ai dit. Pas touché au monolithe. J'ai dit pas touché. Voilà. Je ne sais même pas s'ils ont fait des dégâts au monolithe. Je pense que oui, mais... Ils avaient réussi à faire quelques dégâts. On va attendre la prochaine vague pour faire pas plus de dégâts. Hop. On va balancer l'aspect de notre petit Zong. Parce que Zong, c'est une petite valeur sûre pour dégager un peu les ennemis. Toi, t'es le dernier. Hop là. Suivant. Le 11 n'est vraiment pas difficile. En vrai, le 12... Enfin... Difficile. Pas vraiment plus difficile, mais... Le truc, c'est qu'il y a des trucs chiants dans le 12 maintenant. Parce qu'en fait, ils ont rajouté des boss qui restent beaucoup sous terre. C'est assez casse-couille. Ah, il doit peut-être pas du balancer l'aspect maintenant. Petite erreur. Ah, il va te coucher. Hop. Aïe. En même temps, de l'autre côté. Du coup, ouais, Chiori... Pfff. Bah, c'est une albedo en... En nouvelle génération, quoi. Le truc de Genshin, c'est qu'ils repartent trop dans leur travers. Ils avaient fait un truc bien avec, bah, justement, celle que je suis en train de jouer, là, actuellement. Là, viens. Et puis, d'un coup, ils sont repartus dans des choses qui sont vraiment pas folles. Ils se sont dit, tiens, on revient en arrière. C'est sympa. Hop. Ah, je l'ai complètement loupé. Super. Donc, ouais, en fait, Chiori... Ah, quoi bon ? Ils ont fait un nouveau set, mais on peut même pas l'utiliser sur elle. Fallait faire un truc avec de la cristallisation. Les poupées, elles font des dégâts. Mais si vous récupérez un cristal de cristallisation, je sais pas, 2% de dégâts en plus par cristaux récupérés, avec un max de 20%, j'en sais rien. Enfin... Il y avait du potentiel. C'est dommage. Allez, hop. Ah oui, il y a un deuxième, d'accord. Alors, c'est la partie 1, donc il faut que j'arrête de faire les mêmes conneries qu'à chaque fois. Ok. Parce qu'à chaque fois, je n'utilise pas les SP quand on est à l'étage 3, alors que j'ai pas besoin de les économiser. Hop, on va recharger tranquillement les petites SP. Toi, prends-toi l'ASP dans la tronche. Bon, merde. Voilà. Ah, je peux pas sortir ? D'accord. Très bien, on adore. On apprécie. Hop, on va continuer à taper, ce qu'elle fait quand même relativement pas mal de dégâts. Bonjour, ce qui c'est moi, il faut mourir, merci. On va la taper, elle. On va mettre sa petite SP en même temps. Ok. Et là, j'ai assez de cristaux. On va lui balancer un truc dans la tronche. Pareil actuellement. Hop, elle est morte. Et on va tout balancer le reste à ce niveau-là. Bonjour, mademoiselle. Ok. Bon, étage 12. Alors là, c'est ce qui est un petit peu plus chiant. Donc ici, on va garder la même team. Mais ici, on change. Désolé, des fois, je coupe le micro parce que je décède. Euh, Xiangling Bennett. On prend cette team-là parce que c'est une valeur sûre. Et surtout, il nous faut un archer pour le Winot. Et il faut qu'on garde assez de SP. Donc ici. Ah, j'ai perdu du temps. Bon, dommage. J'ai perdu un peu de temps. Ok. On va continuer sur leur tronche. Ah, vous êtes mes nouvelles petites salopes. Je ne vais pas utiliser l'esprit de perso. Ok. Donc là, il faut que je balance tout sur cette saloperie de serpent. Mais surtout, il faut que j'ai encore des SP. Super. J'ai totalement oublié. J'ai activé ça. C'est pas grave. On va tout balancer quand même. Elle fait de relativement bon dégâts. Donc, elle fait des chiffres précis quand même. On va pas chez angling. Alors. Bon, normalement. J'ai pas besoin de trop me fouler. La rigole. Si elle a la passée, ça se fait. Oh là là. Je ne sais pas trop ce que ça fait, ça. Mais c'est pas bon. Ok. Je vais essayer de rester loin quand même. Aïe, 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 aïe. Le but, c'est quand même de garder l'ESP. Mon but, c'est pas d'aller trop vite. Je suis sorti. De toute façon, en théorie, ça devrait être bon. Il faut juste qu'ils veuillent bien venir m'attaquer. Hop. Voilà. Donc ça, c'est l'étage. Ok. Il fallait que je garde l'ESP, surtout pour le Winot. Ici, c'est pas trop dramatique si j'ai pas l'ESP dès le départ. C'est la seule partie chiante du combat. C'est l'E2. Allez, on reste focus. On se relâche pas. Ok. Bon, je pense que j'ai très mal géré mon début de fight. Alors, on fait ça, on fait ça, on fait ça, on fait ça. On balance l'ASP de ce monsieur, on balance l'ASP de celui-ci, l'ASP de cette demoiselle, l'ASP de lui. Et maintenant, on bourre dans le tas. Ok. Mais, c'est quoi qui m'attaque comme ça, là, en pur random ? C'est bon. Hop. Allez, allez, on est parti. Ok. C'est pas grave si j'ai pas l'ESP pour l'étage 3. On s'en fout un peu. Le principal, c'est de les avoir ici. C'est parti. Allez, maintenant, il faudrait sortir, monsieur. Voilà. Des petites boules, s'il vous plaît. Ok. Et on balance tout ce qu'on a. Ah, là, fait qu'un malheureux 98 000. Super. Je pense que j'ai très mal géré. Très bien, j'adore. Hop là. Allez, allez. Alors, il y a le seul problème, là. Viens. Oh, j'ai vu. J'ai 14 secondes pour tout détruire. Ça va être chaud, là. Je suis patient en secondes, je vais réussir à le tuer. Voilà, sachant qu'il bouge beaucoup. Ne bouge plus, 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 ne bouge plus. Je te tuer, je te tuer. Non, 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 non. À 3 secondes près. dommage 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 oui ça c'est vraiment le on va essayer de les détruire les deux là mais il va te faire foutre ok voilà donc on y est alors c'est pas vraiment ce que je voulais faire dès le départ mais bon on oh oh j'ai pas la spé du coup ok 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 on arrive à taper un peu plus que tout à l'heure allez vas-y vas-y plus de dégâts 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 encore 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 bon normalement ça passera sur la deuxième la deuxième partie alors où es tu il faut que j'arrive à le tuer le tout c'est d'avoir ces spé en fait allez faut mourir s'il vous plaît ok donc là c'est le moment où il faut que je tire allez 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 faut le tuer faut le tuer faut le tuer faut le tuer ok bon normalement le dernier étage c'est vraiment pas le plus compliqué les amis le plus compliqué c'était ça voilà ah très bien hop super super et là on bourre comme un enculé hop il n'a plus qu'à bourrer le dernier voilà ça c'est fait et maintenant on est sur le dernier ennemi qui n'a plus qu'à faire tomber ah oui j'ai plus de... j'ai plus de spé forcément c'est un peu plus dur hop couché et là on n'a plus qu'à bourrer comme un enculé sur sa tronche et c'est bon bon normalement on devra le faire deux fois je pense il devrait y avoir deux rotations de spé si je dis pas de conneries oui il en bug carrément lui hop et c'est parti vous êtes mort et on va checker les quelques petites euh les quelques petits artefacts qu'on a eu déjà on va récupérer tous nos délicieux petits euh primogèmes manger 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 voilà 600 primo on les récupère on est content ce qui nous monte à 6500 avec les 23 boules et on va aller voir nos petits artefacts alors tout ça je récupère c'est du food et maintenant ça euh nul à chier nul à chier de toute façon c'est du mauvais set pas ouf nul tiers voilà c'est 4 artefacts qu'on va pouvoir euh comment food pour faire de la synthèse alors si j'ai un petit conseil à vous donner pour les tâches 12 avant de terminer ce serait euh si jamais vous n'avez plus de plus de sp pour faire le winnust tout de suite et que vous n'arrivez pas à les recharger recommencez vos abysses et contre le serpent des ruines chargez vos spes et tuez le sans utiliser vos spes vous les vous lui faites des dégâts petit à petit on s'en fout vous l'avez déjà validé le premier étage vous revenez dans le deuxième comme ça vous avez toutes vos spes ça va très vite voilà c'est le petit conseil que je peux vous donner si jamais c'est trop dur donc voilà euh n'hésitez pas à liker à vous abonner et nous on se retrouve prochainement pour d'autres vidéos sur ce ciao ciao